Bonjour, vous m'avez manqué après un jour sans live, on se retrouve pour notre séance de yoga live. Bonjour Maëlle, bonjour Maëlle Anne, je fais un petit clin d'œil dès le début. Pour les connexions Instagram, le thématique du jour, les ouvertures de hanches, comme tous les jeudis, donc après les extensions arrière de mardi, les ouvertures de hanches aujourd'hui, donc les ouvertures de hanches comme dans les autres séances, le but ça va être de travailler sur cette zone du bassin particulièrement, donc d'essayer pendant notre pratique d'être conscient de la zone du bassin et donc de sa constitution, comme vous le connaissez, vous allez pouvoir mettre vos mains sur le côté du bassin d'ailleurs pour ressentir les crétiliaques que vous avez sur le côté. Vous allez essayer de vous focaliser sur cette zone anatomique, on va dire, durant la pratique. Alors, comme on le sait, on va faire des étages, la ceinture scapulaire, la colonne vertébrale, dont je parle beaucoup dans le yogi runner pour le coup, et le bassin, donc les trois parties sont complètement reliées pour le coup et elles vont être hyper importantes dans le cadre de plein de sports, dans le cadre du running particulièrement, mais en dehors des gens qui font du running, pour les gens qui me suivent, ces centres, je veux dire, névralgies qui vont être utilisés dans tous les mouvements de la vie quotidienne, donc le bassin, dans le déplacement, dans la posture debout, assise, ramasser quelque chose par terre, etc. Donc, ce bassin, il va regrouper tous les muscles fléchisseurs des hanches aussi, donc les psoas, on va avoir tout ce qui est assouplissement des abducteurs, des adducteurs, pardon, et donc, en fait, ça va être un travail, je veux dire, là on le fait sur une thématique hebdomadaire, une fois le jeudi, mais c'est quelque chose qu'on peut faire par même des petits exercices tous les jours, des petits exercices de flexion, d'ouverture de hanche, des petits exercices de rotation des hanches, de rotation des jambes par rapport aux hanches, donc le fémur, le col du fémur, etc. Donc, voilà, donc cette séance, elle a pour but de s'axer là-dessus, de travailler sur les tensions qu'on peut accumuler à ce niveau-là, et comme je le disais dans les sessions précédentes, on accumule souvent beaucoup de pression et beaucoup de tension dans la zone du bassin, également dans les zones des épaules, la ceinture scapulaire, mais dans la zone du bassin, c'est une zone particulièrement émotionnelle, qui est considérée comme particulièrement émotionnelle et énergétique, et donc le fait d'étirer et d'assouplir va faire sortir un peu toutes ces crispations et ces tensions. Donc voilà. Donc on va démarrer cette séance. Bonjour à tous, rebonjour à tous pour les gens qui se connectent. Vous allez vous asseoir en tailleur. Alors, ce qui peut être bien, donc en soukasana, tailleur soukasana, vous pouvez vous asseoir sur une brique. Moi, je suis sur une brique. Le mieux, c'est de réussir, de pouvoir descendre vos genoux un petit peu, c'est-à-dire de ne pas être assis uniquement les genoux très levés, parce qu'on va déjà essayer d'être un peu dans l'ouverture de hanche. En général, ce qui ne nous permet pas de poser nos genoux, de descendre nos genoux vers le sol, c'est l'ouverture de hanche. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de vous asseoir sur une brique ou sur un livre, de façon à pouvoir soit rester comme ça, soit vous mettre en demi-lotus, c'est-à-dire monter un peu votre jambe sur l'autre jambe, et descendre vos genoux sur le sol. Et ça va vous permettre aussi de détendre, d'étirer votre colonne vertébrale vers le haut, de mettre vos mains sur vos genoux, et de sortir la poitrine dans les inspirations. Donc, vous voyez, ça va vous permettre de vous positionner. Donc, installez-vous confortablement. Si cette position, c'est un peu douloureux, vous vous mettez comme ça. Sinon, vous pouvez vous mettre aussi en virasana sur vos genoux directement. On va y passer juste après, comme on le fait dans notre routine habituelle. OK. Donc, vous allez fermer les yeux, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer et expirer. Prenez votre temps, essayez de ressentir cette inspiration, cette respiration. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous faites monter l'air. Comme d'habitude, dans les poumons, vous remplissez vos poumons, vous ouvrez la cage thoracique et vous augmentez votre cage thoracique. Comme si vous la faisiez gonfler, gonfler, gonfler. Comme si vos poumons prenaient de plus en plus de place. Et l'air va arriver jusque dans vos clavicules, comme si vous respiriez par les clavicules. Cette fameuse respiration claviculaire, on est dans la respiration haute. Vos clavicules roulent sur l'arrière. Pousse vos homoplates à se rejoindre dans le dos. Vos épaules s'ouvrent sur l'arrière. Tendez vos bras sur vos genoux. Baissez le menton vers la poitrine. Et expirez tranquillement. Vous faites redescendre des épaules. Les homoplates s'ouvrent. Se réécartent l'une de l'autre. Les clavicules roulent devant. Les côtes redescendent. Les poumons se vident. Le ventre se vide. Encore une fois, inspirez. Expirez. Concentrez-vous uniquement sur cette respiration. Ne pensez plus qu'à ça. Soyez conscient de cette respiration. Essayez de sentir l'air qui rentre et qui sort de votre nez. L'air qui passe dans votre nez et qui ressort de votre nez. Essayez de plaquer la langue à l'arrière de la gorge. De pratiquer une respiration ujjayi. qui va faire légèrement plus de bruit. Approfondissez les expirations, inspirations. Allez, approfondissez l'inspiration. Approfondissez l'expiration. Vous allez prendre une demi-inspiration. On va faire Kappalabati directement. Expiration active. Demi-inspiration. Kappalabati. Inspirez. On va faire Kappalabati. Inspirez. 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 expirez, une grande expiration, inspirez encore une fois, et on va suspendre l'aspiration, inspirez, suspendez, baissez le menton, tendez vos bras, étirez votre colonne vertébrale vers le ciel, expirez, vous allez relâcher les mains des genoux, vous allez descendre dans l'espace avant, avec vos mains, vous essayez d'emmener vos mains loin devant, en essayant de garder votre dos plat, vous allez accentuer en fait le pli de laine, c'est à dire qu'on va y revenir souvent dans ce pli que vous avez ici, comme si vous vouliez pousser votre bassin vers l'arrière, pousser votre dos vers l'avant, c'est à dire que vous arrondissez pas le dos, vous poussez le dos vers l'avant, et vous poussez les bras vers l'avant, comme si vous vouliez descendre sur le sol à plat, et à la fin par contre vous allez descendre la tête, posez les avant-bras sur le sol, descendez votre tête, inspirez, expirez, continuez de vous concentrer sur votre respiration, remontez, vous allez déplier les genoux, vous allez déplier les pieds sur l'arrière pour venir vous mettre en virasana, vous asseyez sur vos talons, vous allez reposer vos mains sur vos genoux, vous pouvez tendre les bras, de cette façon en tendant les bras vous allez sortir les épaules, sortir la poitrine, faire légèrement rouler vos épaules en arrière, étirer et allonger votre colonne vertébrale, et vous posez confortablement sur vos genoux, sur vos talons, vous allez inspirer, et expirez, inspirez, expirez, on va refaire cap à la bâti plus rapidement, demi-inspiration, cap à la bâti. Inspirez. Inspirez. Expirez, relâchez la tête, posez la tête sur le sol, amenez vos bras devant, étendez vos bras, étirez la peau des bras, allongez la peau du dessus, du dessous des bras, étirez les fascias qui recouvrent vos bras et tout votre corps, qui retiennent tout plein d'aspects émotionnels, donc en étirant tous ces fascias, on va libérer les tensions, vous allez ramener les bras par le côté à l'arrière, posez vos mains sur les pieds en balasana, la posture de l'enfant, vous allez remonter, redresser les vertèbres comme si vous vouliez mettre de l'espace entre chaque vertèbre, on les éloigne les unes des autres et on retire la colonne vertébrale, montez les bras vers le ciel, les mains en prière au dessus de la tête, vous allez crocheter vos doigts et étirez vos bras, étirez, passez les bras derrière les oreilles, regardez devant ou fermez les yeux, continuez à étirer, vous allez monter sur les genoux, étirez encore, étirez encore, redescendez, revenez devant, ramenez les mains par l'avant, reposez les mains sur les genoux, vous allez passer sur la pointe des pieds, les pieds largeur bassin, vous allez venir mettre vos coudes entre les pieds et vous allez pousser vos mains en prière, vos mains s'alignent avec votre poitrine, vous n'êtes pas contre votre poitrine mais à la hauteur de votre poitrine et vous poussez sur les genoux, on est conscient déjà de cette ouverture de hanche pour le coup, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez et en inspirant vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, redescendez, vous inspirez, vous expirez, encore une fois vous essayez de pousser un peu plus sur vos jambes, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les pieds, vous inspirez, en inspirant vous montez sur la pointe des pieds, vous expirez, vous restez en haut, vous inspirez, contrôlez votre espace, contrôlez votre équilibre sur la pointe de vos pieds, redescendez, reposez les mains au milieu, allez chercher loin devant et vous allez repousser sur vos pieds pour venir vous mettre un chien tête en bas, un petit chien tête en bas, c'est à dire que pour l'instant, bougez un petit peu les jambes simplement, c'est notre premier passage dans Adho Mukha Svanasana, mais de façon très simple, très humble, ne poussez pas trop sur les poignets, ne poussez pas trop sur les pieds, bougez juste vos jambes, remarchez vers vos mains et revenez à la verticale, en montant les bras vers le ciel, les mains en prière devant le cœur, Tadasana, respirez, inspirez et expirez, on va pratiquer le brassage abdominal, Noli, comme on le fait à chaque séance maintenant, vous allez comme d'habitude, inspirer, expirer, prendre une grande inspiration, prendre une grande expiration, dans cette expiration, vous allez complètement vider l'air qui se trouve dans vos poumons, vous allez faire aspirer votre nombril vers l'intérieur et à ce moment là, d'ailleurs vous voulez déjà le faire sans expirer, sans enlever l'air, ça vous permet de voir ce qui se passe, vous voyez le dos reste plat et en fait on inspire déjà l'intérieur, donc vous imaginez si en plus j'enlève l'air, on va vraiment inspirer complètement et on va venir pour ça comme dans la position un peu utkatasana, quand on fait ça, c'est un peu le même, la même chose, sauf que vous allez venir poser vos mains sur les jambes de façon à pouvoir être confortable et aspirer le nombril, pardon je vais y arriver, donc vous inspirez, vous inspirez, vous expirez, et expirez, on va le refaire, posez vos mains sur le ventre, vous voudrez vous ressentir ce matin cet aspect là, posez vos mains sur votre ventre directement tant qu'à faire, vous sentez les côtes, là les dernières côtes, bah les dernières côtes, avant les côtes flottantes, avant la onzième et la douzième, au niveau de la dixième côte, quand vous rentrez votre nombril, vous voyez, il se passe ça, voilà, alors quelle que soit, j'allais dire, quelle que soit sa corpulence, ça marche toujours de la même façon, donc on va avoir cette rentrée sous les côtes, ici vous voyez, essayez de faire ça, vous le referez chez vous, essayez de découvrir, alors je sais que des fois c'est un peu intrusif, essayez de découvrir votre corps, c'est le cas de le dire, sur ces aspects là, parce que c'est là qu'on voit bien l'anatomie, regardez sur internet, vous verrez l'anatomie des côtes, comment c'est organisé avec les cartilages, le sternum devant, les côtes qui vont directement sur le sternum, par des cartilages, et après les dernières côtes qui sont toutes reliées ensemble sur le sternum, vous verrez un petit peu, c'est assez intéressant dans cette respiration là, vous allez inspirer, expirer, Inspirez et expirez, prenez votre temps, Détendez-vous, Redescendez sur les genoux pour juste Inspirez, expirer, Posez vos mains de chaque côté, Inspirez, Vous allez mettre votre main droite devant votre main gauche derrière, Regardez sur le côté gauche, En essayant de garder le bas s'en face, on est dans une légère petite torsion, Donc c'est juste le haut de la colonne qui tourne, le bas reste au même endroit, On est dans des torsions de la colonne, Donc comme une vis, Comme on l'avait vu dans le cours sur les torsions lundi, Vous allez revenir, Remplacez votre main droite par votre main gauche et votre main gauche par votre main droite, Tournez la tête à droite, De la même façon, Essayez de garder le bas s'en face, c'est plus facile en virasana pour le coup, Si vous êtes en taillère, c'est plus difficile de garder le bas s'en aligné, Inspirez, Expirez, Vous allez vous mettre sur les genoux, Et vous allez monter les pieds vers l'arrière, Et venir comme si vous veniez en planche, Mais sur les genoux, Vous allez avancer un petit peu les bras, Comme si vous étiez en planche sur les genoux, Vous poussez dans l'avant, Et vous revenez en arrière, On le fait encore une fois, Devant, Vous allez reposer, Les coups de pieds sur le sol, Poussez un tout petit peu en flexion arrière, En extension arrière, Sans trop forcer pour l'instant, Vos bras sont tendus, Tout est sur le sol, Revenez ici, Vous allez crocheter les pieds, Et venir en Adho Mukha, Svanasana, Alors, Vous allez pousser dans vos pieds, Comme tout à l'heure, Essayez d'étirer vos bras, Détirer vos bras, Détirer vos jambes, Prenez soin de vos articulations, Attention à vos poignets, Attention à vos chevilles, Ne forcez pas, Moi je vais poser mes talons sur le sol, Vous n'êtes pas obligé de poser les talons sur le sol, C'est loin d'être une obligation, Et vous pouvez même, Pour le début, Plier un tout petit peu les jambes, De façon à aller chercher, L'alignement du dos, En premier, Donc, Avoir le dos plat, Les épaules qui rentrent, La tête qui rentre dans les épaules, Et ensuite, Vous pouvez essayer de tendre les jambes, Voire de toucher, Le sol avec les talons, Mais, Plus vous allez tendre les jambes, Plus vous allez les chercher loin, Plus si vous n'êtes pas prêt, Vous allez peut-être arrondir le dos, Et ça ne va pas être comme il faut, Donc en fait, Le mieux, C'est quand même, Au moins au début, De plier un petit peu les jambes, On va faire des petits mouvements, Vous allez passer de chien tête en bas, A la planche, Pour la planche, Vous baissez légèrement les fesses, Vos bras sont tendus, Poignets, coudes, épaules, Revenez en arrière, De la même façon, Vous allez plier les genoux, Et revenir sur l'espace arrière, Remontez en chien tête en bas, Et hop, Je fais un petit mouvement, Avec les genoux, Comme si je faisais un rond, Avec mon sacrum, En fait, Je dessine un cercle, Allez, Encore deux fois, Une, Et les deux, Voilà, Vous allez marcher, À l'avant du tapis, Là, Relâchez votre tête, Uttanasana, Montez les bras vers le ciel, Les mains en prière devant le visage, Devant le cœur, Tadasana, On a un petit peu les muscles qui se sont un petit peu échauffés, On va partir sur nos salutations au soleil, Vous allez lancer, Et en essayant de rester concentré sur cette ouverture de hanche, Parce que même si on fait les salutations au soleil, Le thème, Qui peuvent être les mêmes, Le thème reste les ouvertures de hanche, Donc on va essayer d'être toujours dans la recherche de cette ouverture de hanche, Et d'étirement des psoas, des fléchisseurs des hanches, Donc, essayez de garder ça en tête, Je vous le rappellerai pendant la séance, Montez les bras vers le ciel en inspirant, Expirez, plongez dans l'espace avant, Ardha Uttanasana, Vous vous mettez sur le bout des doigts, Dos plat, Vous regardez devant, Vous relâchez les mains sur le sol, Pied droit à l'arrière du tapis, Genou droit au sol, Coup de pied droit au sol, Je pousse les bras vers l'arrière, Et vers le ciel, J'essaie de pousser le bassin vers l'avant, D'emmener mon regard vers l'arrière, Et je redescends, Dans l'espace avant, Sur ma jambe gauche, Je repose les mains sur le tapis, Je recrochette le pied droit, J'amène le pied gauche à côté du pied droit, Planche, Genou, poitrine, menton en expirant, Je décrochette les pieds, Petit cobra, Je remonte les épaules vers le ciel, Le visage vers le ciel, Je redescends en expirant, Expirant et en même temps, Je repasse dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, Je monte la jambe droite vers le ciel, Vous pouvez cette fois-ci, Ouvrir un petit peu la hanche, Sur le côté, Revenir, Et amener votre pied droit, Entre vos mains, Vous allez poser votre genou gauche, Décrochetez le pied gauche, Montez les bras vers le ciel, Descendre sur votre jambe droite, En expirant, Vous inspirez, Vous ramenez votre pied gauche, À côté de votre pied droit, Pardon, Utanasana, Remontez les bras vers le ciel, Mâtre en prière devant le cœur, Utanasana, Remontez les bras directement, En inspirant, Vous expirez, Vous plongez dans l'espace avant, Ardha Utanasana, Vous êtes sur le bout des doigts, Dos plat, Regarde face, Vous redescendez, Utanasana, Jambes gauche, Pied gauche, À l'arrière du tapis, Vous posez le genou gauche, Vous décrochetez le pied gauche, Essayez de pousser sur l'écart, Vers l'avant, Comme si vous vouliez aller vers l'avant, Vous remontez les bras vers le ciel, Vous inspirez, Et en expirant, Vous redescendez sur la jambe droite, Vous ramenez les mains à l'avant du tapis, Vous ramenez votre pied droit, À côté du pied gauche, En planche, Genoux, Poitrine, Menton, En expirant sur le sol, Petit coubra en inspirant, Expiration, Redescend, Repasse en chien, Tête en bas, Adho Mukha Svanasana, Vous montez la jambe gauche vers le ciel, Vous pouvez ouvrir le bassin sur le côté droit, Ramenez la jambe, Ramenez votre pied entre vos mains, Posez le genou droit à l'arrière, Et le pied droit, Essayez d'aller chercher un petit peu plus l'écart, Poussez les bras vers le ciel, Inspirez, Expirez, Redescendez devant sur votre jambe gauche, Ramenez vos mains à l'avant du tapis, Et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche, Utanasana, Relâchez la tête, Relâchez les mains sur le sol, Vos genoux sont pliés, Remontez les bras de chaque côté du corps, En inspirant, Et au moment où vos mains se rejoignent en prière, Expirez, Mains devant le cœur, Tadasana, Vous allez immédiatement relancer les bras vers le ciel, Emmenez vos mains en prière, Vous allez aller chercher loin derrière cette fois-ci, Poussez sur l'arrière, Alors pas trop non plus, Revenez, Plongez dans l'espace avant, Utanasana, Ardha, Utanasana, Sur le bout des doigts, Doppla, Vous regardez devant, Utanasana, Vous relâchez l'ensemble, Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis, Posez votre pied droit à l'arrière, Déposez votre genou droit sur le sol, Décrochez votre pied droit, Trente votre jambe gauche, Ingenyasana, À l'avant, Et vous allez aller chercher loin derrière, Avec vos bras, Vous allez revenir, Vous allongez sur la jambe gauche, Dans l'espace avant, Restez dans l'espace avant, Poussez sur la jambe avant, Reposez vos mains sur le tapis, Recrochez le pied à l'arrière, Amenez votre pied gauche, À côté du pied droit, Planche, Vous allez passer pour le seul qui le souhaite, Par la demi-planche, Les coudes sont collés au corps, Les fessiers un petit peu remontés, Je regarde dans l'espace avant, Chaturanga, Urdhvamukha, Svanasana, Chien tête en haut, Directement sur les coups de pied, Les épaules roulent vers l'arrière, Les émouplates se rejoignent, Votre regard est vers le ciel, En expirant, Vous tournez les pieds, Et vous repassez dans le chien tête en bas, Directement, Vous montez la jambe droite vers le ciel, Et vous allez ouvrir légèrement sur le côté, Revenez, Ramenez votre talon sur le fessier, Et ramenez votre pied entre les mains, Vous allez poser votre jambe gauche sur le sol, Votre genou gauche, Votre pied gauche, Tendre la jambe droite, Et allez chercher, Loin derrière avec vos mains, Vous inspirez, Vous expirez, Tendez la jambe avant, Revenez sur votre jambe droite, Ramenez vos mains à l'avant du tapis, Recrochez le pied gauche, Et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit, Utanasana, Détendez-vous, Détendez votre tête, Vous pouvez faire des petits oui avec la tête, Remontez les bras, De chaque côté du corps, Mains en prière au-dessus de la tête, Devant le cœur, Tadasana, Montez les bras vers le ciel, En inspirant vos mains, Se rejoignent en prière au-dessus de votre tête, Vous plongez dans l'espace avant, En expirant, Ardha Uttanasana, Regarde face, Dos plat, Bout des doigts, Replongez, Uttanasana, Relâchez l'ensemble du corps, Vos mains sont à l'avant du tapis, Votre pied gauche, Viens s'installer à l'arrière du tapis, Vous posez votre genou gauche, Vous décrochetez votre pied gauche, Vous tendez votre jambe droite, Vous montez les bras vers le ciel, Et vous allez chercher le moins à l'arrière, Vous inspirez, Vous expirez, Vous revenez, Vous allongez sur la jambe droite, Vous posez vos mains sur le tapis, Vous reprochetez votre pied gauche, Vous amenez votre pied droit à côté du pied gauche, Vous êtes en planche, Demi planche, Chaturanga, Les coudes le long du corps, Regarde face, Inspiration, Expiration, Urdhva Mukha, Inspiration, Expiration, Adho Mukha, Essayez de synchroniser sur votre respiration les mouvements, Vous montez la jambe gauche sur l'inspiration, Vous expirez, Vous ouvrez la jambe, Vous revenez, Vous expirez, Vous amenez le pied entre les mains, Vous posez le genou droit sur le sol, Vous décrochetez le pied droit, En inspirant, Vous montez, Vous tendez la jambe gauche, Vous expirez, Vous revenez, Vous allongez sur la jambe gauche, Vous reposez les mains à l'avant du tapis, Vous recrochez le pied droit, Et vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche, Ou Tadasana, Vous remontez les bras vers le ciel, Mains en prière au-dessus de la tête, Mains en prière devant le cœur, Tadasana, Ramenez vos mains en prière devant le cœur, Inspirez, 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 Expirez, 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 Revenez à l'avant du tapis, Mettez vos gros orteils en contact, Vos talons sont légèrement éloignés l'un de l'autre, Vous montez les bras vers le ciel en inspirant, Vous expirez, Vous plongez dans l'espace avant, Uttanasana, Ardha Uttanasana, Sur le bout des doigts, Vous regardez devant, Dos plat, Vous relâchez l'ensemble, Vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, Vous restez en fente, Jambes arrière tendues, Jambes avant pliées à 90 degrés, Vous montez les bras vers le ciel, Comme si vous étiez suspendu dans les airs, Suspendu au-dessus du sol, Vous vous concentrez sur cette ouverture des jambes, Vous montez les bras, Vous descendez les bras sur le côté, Inspirez, Regardez le ciel, Expirez, Revenez par le bas, Allongez-vous sur votre jambe gauche, Les bras devant, Inspirez, Expirez, Reposez les mains sur le sol, Emmenez le pied gauche à côté du pied droit, En planche, Demi planche, Satonga, Vous inspirez, Vous expirez, Vous inspirez, Urdhva Mukha, Svanasana, Chia tête en haut, Vous expirez, Adho Mukha, Vous allez monter, La jambe droite, Vers le ciel, Et vous allez rapprocher vos mains de vos pieds, Vous allez passer en planche, Jambes levées, Demi planche, Jambes levées, Deux jambes levées, Chia tête en haut, Urdhva Mukha, Vanasana, Chia tête en bas, Vous allez remonter une nouvelle fois, Cette jambe droite, Et amenez ce pied droit, Entre vos mains, Vous êtes en fente, Vous allez monter les bras, Vers le ciel, Vous allez inspirer, Expirez, Inspirez, Et expirez, Ramenez le pied droit, Le pied gauche, A côté du pied droit, Relâchez votre tête, Remontez les bras vers le ciel, En inspirant, Vos mains se rejouent dans le prière, Devant le cœur, Tadasana, Une dernière fois, Vous montez les bras vers le ciel, Vous expirez, Vous plongez dans l'espace avant, Ardha, Uttanasana, Vous mettez sur le bout des doigts, Dos plat, Regarde face, Vous relâchez, Uttanasana, Vous projetez votre pied gauche, A l'arrière du tapis, En fente, Profitez-en, Mettez vos doigts, Sur le, Mettez-vous sur le bout des doigts, Augmentez l'écart, Étirez votre jambe arrière, Montez les bras, Vers le ciel, Vous êtes, Comme en lévitation, Poussez le talon, Vers l'arrière, Regardez le ciel, Inspirez, Expirez, Inspirez, Allongez-vous sur la jambe droite, Expirez, Reposez les mains sur le tapis, Emmenez votre pied droit, A côté de votre pied gauche, Directement sur les pointes des pieds, Vous allez sur le plus loin possible, Sur les pointes des pieds, Vous êtes en Château-Hangar, Demi-planche, Et directement, En Hurdva Mukha, Svanasana, Chien tête en haut, Vous redescendez, En chien tête en bas, Inspirez, Expirez, Vous allez monter la jambe, Vous allez réduire un petit peu l'écart, Montez la jambe gauche, Vers le ciel, Venir en planche, Jambes levées, Demi-planche, Jambes levées, Deux jambes levées, Chien tête en haut, Haudva Mukha, Faites une rotation de vos épaules, Qui partent vers l'arrière, Vos homoplates se rapprochent, Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, Vous inspirez, Vous montez la jambe gauche, Ouvrez légèrement la hanche, Revenez, Ramenez le pied droit, Le pied gauche entre les mains, Vous êtes sur le bout des doigts, Étendez votre jambe arrière, Montez vos bras, Profitez de ce moment, Comme si vous étiez sur une sorte de ressort, Ou vous étiez en lévitation au-dessus de votre tapis, Regardez vers le ciel, Inspirez, Expirez, Inspirez, Revenez vous allonger sur votre jambe gauche, Reposez les mains sur le tapis, Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche, Ouvutana Sanna, Remontez les bras vers le ciel, Inspirez, Et expirez tranquillement, Normalement, Et redescendez les mains de chaque côté du corps, Tadasana, Ramenez vos mains devant le cœur, Concentrez-vous sur votre rythme cardiaque, Les battements de votre cœur, Qui propulsent toute cette énergie à travers votre corps, Essayez de réguler votre respiration par le nez, Vous allez ouvrir légèrement les pieds, Vous allez redescendre comme tout à l'heure, Les mains en prière, Vous descendez comme si vous étiez en chaise, Vous venez poser les bras entre les jambes, Inspirez, Et concentrez-vous sur cette ouverture de bassin, De hanche, Baissez la tête, Inspirez, Expirez, Ramenez les bras sur le sol, On va faire Bakasana qu'on n'a pas fait depuis longtemps, Vous allez poser vos mains dans la même ouverture, Vous avez les pieds posés au sol, Vous étiez dans cette posture, Vous allez juste redescendre vos mains sur le sol, Devant vous, Bras tendus, Vous allez passer sur la pointe des pieds, Gardez les bras tendus maintenant, Vous allez utiliser les forces et contre-forces, C'est-à-dire que vous allez pousser sur vos genoux, Pousser sur vos coudes vers l'extérieur, En kakasana, On ne va pas se mettre en bakasana, On est en kakasana, Vous allez basculer dans l'espace avant, Tranquillement, Sans trop partir à l'avant, Baissez votre tête, Commencez à décoller vos pieds à l'arrière, Essayez de tendre vos bras, Et même de faire toucher vos orteils derrière, Vos deux gros orteils, Remontez la tête, Regardez devant, On va rester trois inspirations, Expirations, Vous inspirez, Vous expirez, Vous inspirez, Vous expirez, Vous inspirez, Vous expirez, Revenez, Sur les pieds, Ramenez vos mains en prière, Inspirez, Expirez, 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 Vous allez venir vous asseoir, En tailleur, Et vous allez, En fait, Venir mettre votre, Votre, Comme si vous vouliez prendre votre pied, En fait, Vous allez mettre votre pied dans le, Dans votre bras, Ici, Vous allez attraper, Votre main de l'autre côté, Et en fait, Vous allez rattraper vos mains, Accrocher vos mains, Et comme si vous vouliez, Bercer votre, Votre jambe, Vous voyez, Comme si je voulais faire un, Comme si j'avais un bébé dans les bras, Sauf que c'est ma jambe, Et alors, Je vais lui faire faire des petites rotations, Alors, Je peux aller par là, Par là, J'essaye de tourner un petit peu, Dans la position de la guirlande, Vous pouvez bouger un peu la jambe, Et ouvrir, Cette, Jambe, Voilà, Vous allez reposer la jambe, Faire la même chose, Avec l'autre pied, On ne l'avait pas fait encore, Vous allez, Venir mettre votre, Bras, Dans le, Votre coude, Dans le pied, Votre pied, Dans votre coude, À l'intérieur, Et de la même façon, Vous allez bouger, L'ensemble, Ok, Allez-y, Prenez votre temps, Et pendant qu'on est assis, On va faire autre chose, Avant de revenir en position debout, Le temps passe très vite, Basculer, Ok, Relâchez, Vous allez vous mettre, Les pieds, De la même façon, Vous allez juste poser votre, Votre pied gauche, Sur le sol, Et vous allez venir passer votre bras, Sous votre jambe, En fait, Repousser votre jambe, De ce côté là, Plutôt comme ça, Et là, Vous allez faire comme si vous aviez, Une sorte de sac à dos, En fait, Vous allez venir poser, Votre jambe, Sur votre épaule, Sur votre épaule, Ou sur votre bras, Vous allez venir poser vos mains, De chaque côté, Votre pied, Votre jambe, Et sur votre bras, Vous allez tendre votre jambe gauche devant, Et vous allez pousser sur vos mains, Et relever, Le pied de devant, Vous n'êtes plus sur le sol, Vous redescendez, Encore une fois, On inspire, On expire, Pour ceux qui le souhaitent, On va rajouter une petite variante, Vous allez pousser dans vos mains, Et vous allez essayer de venir passer votre jambe gauche, Sous votre corps, Pour venir, Hop, Je me trompe, Non, Ce n'est pas pour votre corps, C'est devant, Pour accrocher vos pieds, Et aller sur le côté droit, Et si vous pouvez revenir, Vous repassez le pied, Et vous revenez, Alors ça peut être un petit peu difficile, Au niveau des poignets, Attention justement pour le coup, Pour des gens qui ont mal au poignet, Parce que ça va appuyer sur le poignet droit, Alors si ça, Là ça va appuyer sur le poignet droit, Particulièrement, De l'autre côté ça va appuyer sur le poignet gauche, Donc on va refaire de l'autre côté, Et après on va repasser en debout, Je voulais juste, Vous montrez cette posture, On y reviendra, Vous mettez, Comme si vous partiez en vacances, Vous mettez votre, Votre jambe sur votre dos, Sur votre épaule, Alors ça dépend des fois, On peut des fois aller plus loin, Moins loin, Vous posez vos bras sur le sol, Vous tendez votre jambe droite, Et en inspirant, Vous montez, Inspirez, Expirez, Reposez, Encore une fois, Vous poussez, Et vous revenez, Ok, De la même façon, Votre jambe, Vous pouvez replacer votre jambe, Sur votre épaule, Votre bras gauche, Et un petit peu à l'extérieur, Vous pliez les bras, Et là vous allez passer votre pied gauche, Juste devant en fait, Et venir le croiser, Sur l'autre pied, Penchez sur l'avant, Inspirez, Regardez face, Et expirez, Revenez, Vous pouvez même revenir directement, Le pied sur le sol, Ok, Vous allez poser votre jambe gauche, Contre la jambe droite, Venir chercher, Le pied droit, Essayez de, Descendre, Pour ça, Tirez un peu la peau, De vos fesses à l'arrière, Et descendez, Revenez, Vous allez changer de côté, Étendez votre jambe gauche, Amenez votre jambe droite, Sur le côté, Alors, Des fois le bassin, A besoin de se replacer, En fait on doit trouver son chemin, Essayez de, Essayez de, Replacer l'ensemble, De pousser votre genou, Vers le sol, Il y a toujours un côté, Plus simple que l'autre, De la même façon, Tirez vos fesses, La peau des fesses, Et les ischions vers l'arrière, Venez, Descendre vos mains, Et inspirez, Et inspirez, Expirez, Revenez, Revenez, Relâchez, Vous allez revenir sur les pointes des pieds, De la même façon, Remettre vos mains encore une fois, C'est la position de ralliement, Sur la pointe des pieds, Le plus haut possible, Poussez sur vos genoux, Vous êtes déjà sur la pointe des pieds, De cette façon, On va repasser en kakasana, Vous reposez vos mains, Au sol, Vous poussez sur vos genoux, Vers l'intérieur, Vous êtes déjà sur la pointe des pieds, A l'arrière, Vous n'avez plus qu'à basculer, Tendre vos bras sur l'espace avant, Et même si vous vous décollez, Juste un tout petit peu, Vous décollez les orteils du sol, Comme ça, C'est très bien, Pour les autres, Vous basculez, Vous reliez les orteils ensemble, Je me décale, Vous reliez les orteils ensemble, Pour ceux qui le souhaitent, Vous posez la tête sur le tapis, En sursasana, Vous mettez vos genoux sur les coudes, En tripode, Vous montez le bassin d'abord, Vous montez les pieds vers le ciel, Vous redescendez le bassin, Les jambes, Vous posez les genoux sur les bras, Et vous revenez, En remontant progressivement, Bakasana, Et sur les pieds, En guirlande, Les mains en prière, Inspirez, Expirez, Ok, Vous allez revenir sur votre tapis, Posez-vous sur les genoux, Poussez les pieds, Etendez les bras devant, Revenez, Vous allez mettre les mains, À l'avant du tapis, Vous allez pousser les pieds, En adho mukha svanasana, Chien tête en bas, Vous allez monter le pied droit vers le ciel, Et vous allez venir amener votre coude, Votre genou entre les mains, Et posez votre genou sur le sol, Dans la position du pigeon, En essayant d'augmenter l'ouverture, Donc votre genou est sur le sol, Vous pouvez mettre votre fessier sur le sol, Pour ceux qui le peuvent, Sans trop faire de rotation dans votre bassin, Donc vous pouvez mettre une brique, Sous la fesse, Et de l'autre côté, Vous allez tendre la jambe, Vous allez descendre, Glisser les mains, Dans l'espace avant, Posez votre tête sur le sol, Inspirez, Expirez, Concentrez-vous sur cette ouverture, Encore une fois, Si vous le souhaitez, Pour accentuer, Cette ouverture, Et aller un petit plus long, On ne l'a pas faite depuis longtemps, On peut se mettre dans la position de la sirène, Alors la sirène, Soit vous avez une sangle, Si c'est difficile, Je vais vous montrer, Donc vous avez les mains devant, Vous allez inspirer, Expirez, Vous allez amener votre genou, Votre jambe, Votre pied, pardon, Gauche, Vers l'arrière, Vous allez soulever votre main gauche, Que vous allez amener dans l'espace arrière, Déjà vous allez venir attraper votre pied, Gauche, Avec votre bras gauche, Vous allez faire glisser, Tout doucement, Votre pied, Votre coup de pied, Dans le bras, Emmenez vos orteils, Dans la pliure du bras, Ramenez votre bras, Délicatement, Vous étendez la jambe, Vous vous étendez vers l'avant, Vous allez après monter votre bras droit vers le ciel, Passez votre bras droit derrière votre tête, Et rattrapez vos mains, Relevez votre tête, Poussez votre bras, Droit, Regardez vers le ciel, Si ici vous ne pouvez pas relier les bras, Vous pouvez prendre une sangle, Et relier vos mains, Vous voyez ici, Avec une sangle, Relâchez la main devant, Descendez de chaque côté, Poussez les bras, Et laissez glisser votre pied, Essayez de garder, Là je vous montre, Je suis devant la caméra, Essayez de garder le bassin, Plus vers l'avant, Redescendez, Remettez les mains à l'avant, Vous allez, Directement, Emmenez votre jambe, Dans l'espace avant, Posez votre genou, En écart, Vous allez essayer de pousser, Votre jambe droite, Vers l'espace avant, Pour descendre, Sur l'écart, Alors si vous pouvez descendre jusqu'au sol, Allez-y, Pour les autres, Vous pouvez sécuriser, En mettant une brique, Si vous ne voulez pas descendre plus bas, Qu'un certain niveau, Inspirez, Expirez, Inspirez, On est en Anumanasana, L'écart, Vous allez ramener directement votre jambe, Alors c'est pas facile avec le tapis, Pour revenir vous mettre, À quatre pattes, Les mains à l'avant du tapis, Poussez sur les fesses, Montez les bras, Poussez dans les bras, Revenez en Adho Mukhasvanasana, Vous allez monter la jambe droite, La jambe gauche, Pardon, Vers le ciel, Vous pouvez ouvrir un petit peu la hanche, Refermez, Et de la même façon, Vous allez amener votre genou gauche, Entre vos mains, Posez le genou sur le sol, Poussez la jambe, Dans l'espace arrière, Je vais changer de côté, Pour que vous soyez, Je sois face à vous, Vous poussez la jambe, Vers l'arrière, Descendez les bras, Dans l'espace avant, Posez votre tête sur le sol, Tendez votre jambe, Droite à l'arrière, Ramenez vos mains, Continuez d'inspirer, Expirez, Vous allez faire venir votre jambe, Droite vers vous, Vous allez emmener votre bras, Droite à l'arrière, Attrapez votre pied, De la même façon, Venir faire glisser, Votre pied, Dans l'intérieur de votre bras, Prenez le temps, De venir chercher la posture, Vous amenez votre bras, Derrière votre tête, Votre bras droit, Vous reliez les mains, Et vous étirez, Le visage, La tête vers le haut, Vous ouvrez la poitrine, Vous reculez les épaules, Vous inspirez, Vous expirez, En expirant, Vous relâchez les mains, De chaque côté, Relâchez le pied, Tout doucement, Redescendez dans l'espace avant, Et relâchez le pied sur le sol, Ramenez vos bras devant, Et tirez votre jambe à l'arrière, Ramenez les mains, Et de la même façon, Vous allez ramener le pied, Dans l'espace avant, Glissez votre pied à l'avant, Pour venir dans l'écart, Alors moi de ce côté là, Je suis très très mauvais, Personne n'est mauvais au yoga, Ne vous inquiétez pas, C'est le côté qui ne descend pas du tout, Donc vous mettez, Vos mains de chaque côté, Vous essayez de vous redresser, Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, N'hésitez pas même à monter les bras vers le ciel, A redescendre, Faites-le à votre niveau, Et à votre rythme, Revenez, Tout doucement, Revenez vous mettre, A quatre pattes, Poussez sur l'arrière, Comme si vous vouliez emmener vos ischions, Sur vos talons, D'ailleurs vous pouvez les mettre sur vos talons, Comme en virasana, Poussez un peu dans l'espace arrière, D'ailleurs vous allez pousser dans l'espace arrière plus, Poussez dans l'espace arrière, Venir poser, Vos bras, Vos avant-bras, Sur le sol, Penchez la tête en arrière, Et regardez, Derrière vous, Revenez en remontant sur les mains, Balasana, La posture de l'enfant, Et vous allez revenir sur vos pieds, Basculez en arrière, Venir vous mettre sur le dos, Vous allez monter les pieds vers le ciel, En chandelle, Mettre vos mains sur l'arrière, Du carré des lombes en bas, Et là, le but c'est de monter sur les épaules, Alors on fait attention à ces cervicales, C'est pas le cou qui retire l'ensemble du corps, Mais c'est les épaules, Et d'ailleurs, Si vous le souhaitez, En option, Vous pouvez essayer de mettre votre main sur votre épaule, Par exemple, Cette main là, Ou l'autre main, Voir même, Venir mettre cette main, Alors, A voir, Si l'équilibre aujourd'hui marche, Venir mettre votre bras sur le côté, Voir mettre vos deux bras, Et être juste reposé, Sur vos épaules, Vous allez descendre les jambes à l'arrière, Poser vos orteils sur le sol, Remonter, Vous allez écarter les jambes, Venir amener vos mains, Au niveau de vos orteils, Si vous y arrivez, Bien sûr, Sinon vous pouvez prendre des sangles aussi pour faire ça, Vous attrapez vos gros orteils avec index majeur, Vous descendez les orteils vers le sol, Vous augmentez l'écart, De chaque côté, Remontez, Tendez vos jambes, Inspirez, Expirez, Ramez les jambes de chaque côté, Vous êtes en happy baby, N'hésitez pas à bouger un peu dans tous les sens, D'un côté à l'autre, De bouger les jambes, De tourner, De faire des ouvertures justement, D'emmener votre jambe sur la droite, D'emmener votre jambe sur la gauche, Essayez de sentir ces ouvertures, Voyez, Tendre votre jambe, Descendre sur le côté, Ouvrir, Ouvrir, Dans l'autre sens, Revenir, Pousser, Le but est de sentir justement ce bassin, Et cette mobilité dans le bassin, Encore une fois, Vous allez ramener vos genoux sur votre tête, Vous pouvez poser les pieds à l'arrière, Si c'est possible, Voir venir déposer l'ensemble sur le sol, Voir vos genoux sur le sol, Rattraper vos mains, Vous allez descendre votre jambe gauche sur le sol, Je vais me replacer un peu, Vous allez attraper votre pied droit, Et vous allez tendre votre jambe droite, Alors, soit vous l'attrapez comme je le fais par la cheville, Soit vous allez prendre une sangle, Et vous allez venir placer la sangle sur le pied, Et comme si vous vouliez, Le but n'est pas d'emmener votre jambe derrière, Le but est juste d'insérer le fémur dans le bassin, On a vraiment l'impression que, Clac, c'est enclenché, Et on reste comme ça, Tout simplement, On inspire, On expire, On peut même descendre un petit peu sur le côté, Voire même descendre complètement sur le côté, Et replier la jambe pour remonter, De la même façon, On va attraper La jambe gauche, Montez-la vers le ciel, La jambe droite est sur le sol, Très active, La jambe est presque au-dessus du sol, Vous allez tirer sur cette jambe, Comme si vous vouliez l'emmener, Mais c'est plutôt, Ce qui m'intéresse, C'est l'insertion dans votre bassin, Le but n'est pas de l'emmener sur l'arrière, Alors, si vous pouvez l'emmener sur l'arrière, Pourquoi pas, Mais c'est pas forcément le but, Et de la même façon, Vous allez l'emmener sur le côté, Et la ramener en repliant la jambe, Relâcher, Vous allez relâcher, Les jambes, Vous les prendre dans vos mains, Sur votre poitrine, Basculez à droite, Les épaules sur le sol, Vous regardez à gauche, Si vous pouvez tendre un petit peu les jambes, Allez-y, Ou une jambe, Que vous emmenez vers votre main, A partir du moment où vos épaules restent sur le sol, On est ok, Ramenez vos jambes, Remontez les jambes sur le centre, Basculez du côté gauche, Votre tête à droite, De la même façon, Si vous pouvez, Emmenez une jambe, Sur le côté, Allez-y, J'ai un petit peu, Je suis en train de faire tomber le mobilier, Vous gardez bien vos épaules sur le sol, Vous voyez, Le bas de la colonne est en rotation, Par contre, Le haut est sur le sol, Donc, une fois, On travaille cette vis, Revenez, Attrapez vos genoux, Vous allez basculer complètement à droite, En fœtus, Inspirez, Expirez, Expirez, Inspirez, Expirez, Redressez-vous tout doucement, Prenez votre temps, Ressentir l'ensemble des contacts, Revenez, En face, Installez-vous confortablement, Descendez le visage, Inspirez, Expirez, Je vais chanter un home, Sur l'expiration, Je vais inspirer, Namaste, Merci beaucoup, Merci à vous tous, Merci à vous, Merci à vous,